Bonjour Mesdames et Mesdames, merci pour l'interdiction. Je suis d'un nouveau laboratoire, appelé MATEB, pour Materials pour l'Energie, l'Efficience et le bâtiment. C'est un laboratoire entre INSA de Lyon et EDF, où je suis en charge de ces études. Dans cette pièce, je pense qu'il y a beaucoup d'architectes matériels dans cette pièce, mais dans le bâtiment, nous avons nos propres architectes et ils ont utilisé des gaps et holes dans la ville, dans la rue, dans la landscape. Parfois, c'est excessif. Parfois, il y a quelques holes qui restent, mais il y a peut-être une feature hidden. Côté à notre sujet, pour l'Energie-Efficience dans le bâtiment, nous avons mis des gaps et holes pour l'insolution et l'air-tightness. En fait, il y a beaucoup d'exemples d'architecture des matériaux d'architecture dans le bâtiment. Ce sont des exemples, et nous allons nous concentrer sur ces trois exemples. Le matériau traditionnel, le matériau super-insulation et le matériau de l'eau. Le matériau d'adresse, c'est l'enveloppe du bâtiment, mais aussi ses équipements. Donc, les fonctions principales sont évidentes. C'est la insulation et la storage thermique. Mais il y a beaucoup d'autres, et variées, des fonctions secundaires. Et elles peuvent être les principaux contraintes pour le matériau. Mon sujet est divisé en deux points. Thermal insulation, et puis thermal storage. Et vous trouverez sur la prochaine slide, un arbre coloré. En orange, pour la slide, pour la background et la information générale. En green, pour l'exemple. Et en purple, pour les besoins et exploratifs. Donc, allons-y à la insulation thermale. Le espace plus utile pour placer les différentes solutions de matériaux. C'est ce espace. Nous pouvons avoir les deux principaux performance indexes pour optimisation d'optimisation et de coste optimisation. C'est la conductivité. Et c'est le coste de la performance. C'est-à-dire le coste d'un produit de 1 m². avec la résistance thermale de 1 m². C'est-à-dire le point de vue de 1 m². C'est-à-dire que nous voulons améliorer leur conductivité. Et le deuxième axe est pour les matériaux de super-insulation. Ils ont bonne conductivité, mais nous voulons réduire leur coste. Donc, pour le premier axe, nous pouvons prendre l'example d'expandé polyesterine. C'est la relation entre la conductivité et la densité de polyesterine. Et la forme de... Sorry. Bien sûr, nous voulons changer cette relation à la gauche gauche. Et la forme de cette courbe vient d'une contribution différente à la conductivité globale. En rouge, l'infra-red radiation. En rouge, la conductivité solide. Et en rouge, la conductivité gaseuse. Et récemment, l'unique façon d'améliorer cette conductivité globale était de réduire la contribution de la radiation. C'était succès. Et maintenant, nous sommes capables de vendre l'expandé polyesterine sur la courbe bleue. En pratique, pour faire ça, l'optimisation du solide était déjà existé. Et il a été atteint pour la dernière polyesterine blanche. que vous connaissez. Et l'amélioration de la radiation est obtenue par la dispersion de particules micrometriques sur les celles de l'huile. Et bien sûr, pour faire ça, il y a un lien fort avec le processus. La même approche existe, en fait, pour le minéral ou l'organique de l'huile. pour réduire la contribution de la radiation de l'huile. Pour réduire la contribution de l'huile. Nous réduisons le diamètre de l'huile. Mais en faisant cela, nous devons également les autres propres comme les propres mécaniques. Et il y a un moyen de faire ça. Il dépend de la nature de l'huile. de l'huile. C'est le maître pour l'évolution de la conductivité selon la densité du matériau. Et bien sûr, pour améliorer le matériau thermaux de l'huile. Nous devons aller au moins au moins. Et cela a été fait dans le passé pour ces matériaux qui sont les polymères cellulaires fillés avec gasses heavy. Mais en fait, nous voulons aller plus loin que cela. Et la première possibilité est ce qu'on appelle superinsulation de pression atmosphère . en fait. C'est la famille de l'huile de l'huile de l'huile. Il y a d'autres familles. C'est l'insulation de l'huile. Ce n'est pas vraiment un matériau. C'est plus un produit. de l'huile. nous verrons des détails de l'huile. de l'huile. C'est pourquoi nous les appelons superinsulation de l'huile. C'est parce que leur conductivité est sous l'huile. C'est la définition. de l'huile. C'est comment ça fonctionne ? Si nous prenons l'exemple de l'ancienne polyesterine, nous voyons que la contribution du gaz est la principale. Si nous voulons aller à la superinsulation, nous devons réduire cette contribution. Il y a trois manières de faire ça. Nous pouvons remplacer l'huile d'un gaseux. de l'huile. Nous pouvons augmenter la pression ou nous pouvons avoir un contenu de molécules. Et en fait, ces deux dernières sont équivalents comme shown par l'utilisation de Knudsen. Ici, vous avez le produit de la pression et du poids. C'est pourquoi il y a un bon bénéfice de la nanostructure de la porosité de ces matériaux. c'est montré sur ce graph qui montre la conductivité du gaz contre la pression. Et nous pouvons voir que la conductivité diminue quand nous diminuons la pression, mais elle diminue la pression à haine pour les poros sur la droite. que pour les poros sur la droite. Donc, nous avons ici les deux familles de matériaux de super-insulation. Le panel de vacuums utilise la pression et la poids médium de poids et la super-insulation à l'atmosphère doit utiliser de poids poids. donc, le panel de vacuums est le meilleur matériau pour l'insulation à température Nous avons une conductivité sous 10 mW par m et par kelvin. Il pourrait diminuer sous 2 mW par mW par m et par kelvin. Mais il faut une protection très haute contre les gazes atmosphériques et l'eau bien sûr, et aussi la vépour. Donc, la structure de la VIP est toujours comme ça. Nous trouvons un matériau principal dans l'Europe que nous utilisons pour le faire avec nanostructuré granular silica qui gardé sous vacuums par un barriere multilayeur silide et avec une protection externelle avec la cladine. Donc, l'issue est évidemment sur le barriere et sur le matériel thermo. Les propriétés du matériel sont optimisées avec les trois déjà contributions de la gaseuse la gaseuse par la porosité des pores et la solide par la densité de la morphologie des mécaniques des propriétés des des propriétés et la connaissance n'est pas suffisant. des connaissances parfois nous n'avons rien. Donc, cette specification est très complexe. Pour simplifier, on l'un 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 qui mécaniquement résistante, moderne hydrophobique, avec bon propriétés mais c'est cher. D'autre côté, nous avons le silica mécaniquement faible, hydrophilique, avec propriétés thermiques mais cher. Nous devons répondre à cette question non seulement pour faire la choix entre ces deux types de silica mais pour des matériaux fonds fonds parce qu'il y a aussi fibres, passifiers, binders, etc. C'est un grand sujet pour la recherche. de la vis de laminate ultra-barrière laminate. C'est multi-layer polymère métal avec des edges. Ils ont quatre principales de fonctionnalités obtenues d'un ou d'une diverses layers. La résistance est souvent obtenue d'un des 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 les des through adhesive, the sealing through polyolefin film, and finally the barrier against air and water vapor by aluminium layer either laminated aluminium which is very tight but lead to poor VIP conductivity, either metallized aluminium layer which gives good VIP conductivity but it's a bit limit for the permeation of the gases. So the ongoing question about the barrier envelope is to optimize this complex architecture of the barrier to match these properties. Of course the permeation but the mechanical strength and so and all the problem of damages during the manufacturing and service as well as aging because we want to operate during 50 years in the building. The cost of course is another point. The second family the super insulation at atmospheric pressure is the family of the aerogel materials and the main one is the silica aerogels. They are generally very efficient but mechanically very weak as shown on us on this slide. This lead to grit, brittleness and dust. So we have to manage this relation and if we go to this space, material space, conductivity and some mechanical properties. The building application lead to have this goal area and unfortunately the bulk silica aerogel is far from that place and if we want to be realistic, we have to start not from bulk but from the granular pure silica aerogel in light blue and if we mix as a composite from silica aerogel with a common polymer like polyurethane, we can obtain good mechanical properties but the conductivity target is not rich in that way. So there are three approaches to get it. The first one is the binder or composite approach. The second is the fully organic aerogel and the third is hybrid aerogels. The first family, binding or composite, is in the industrial or pre-industrial phases and the material to make this panel with binding granular aerogel is a very perfect example of material by design and you you can see my presentation on March on this subject. I will skip this point today. The two other approaches, organic and hybrid aerogels, are in the laboratory feasibility phase. For the organic aerogels, the big challenge is the balance between the density and the pore size. and we want to answer to the question of the possible chemical system of the what are the insurmountable limitation with the polymers and is the bio-sourced viable. But we have also a hard point on the behavior of these systems for the elaboration of the material itself but also for the aging during service. And we cannot have some recent advances on that topic with cellulose acetate and aeropectin with very good conductivity. here. We cannot also the successful hydrophobization of aeropolysaccharides. And I think perhaps these materials are the next generation of material for super insulation for mass market like building. So it's here the opportunity for me to call to a French initiative to boost this research. for the hybrid aerogels. For the hybrid aerogels, there is also action underway and they aim to obtain some mechanical referencement and flexibility. To do that, it's done by architecture at very small scale, as you can see, because the diameter of the the primary particle of silica is around 10 nanometers. And we cannot also have some recent advances with very flexible cellulose silica aerogel and also very promising hybrid silica polyurethane aerogel. Okay, that's time to go to the thermal storage material. I will even tell us some words about that yesterday. Thermal storage or inertia for what for? First, for arising the heating during the peak consumption between 18 and 20 o'clock. but also to improve the efficiency of heat pumps with a favorable, favorable temperature to operate and with better and to operate with long cycle, which is good for the heat pumps. And finally, of course, for solar thermal capture with time scale between the day and the season. If we, this example is a plate of phase change material for walls in buildings. We have three main functionalities in such products. Of course, the storage of energy, but also the heat exchanger for the power of this system and because of the liquid phase, the container also. And as you can see that there is many material property involved in these in these functionalities. The storage on one hand is a mass property and the exchange is a transport property. So the the we imagine that architecture could be the 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 right way to to catch the 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 these two points. Si nous prenons, pour l'exemple, un cas très simple, qui est un panel de PCM qui les restaureraient à la température ambiante dans l'air, nous obtenons pour le matériel performance index de ce cas, cette relation. Et ce que nous pouvons voir, c'est que nous n'avons pas seulement des paramètres de matériel en bleu, mais aussi des paramètres de système en bleu. Et ce que cette relation montre, c'est que nous avons besoin d'un équilibre entre l'exchange coefficient et la résistance thermale du panel. Et pour l'air application, la valeur pour l'exchange coefficient est entre 8 et 50 watts par m² et par kelvin. Et si nous considérons un panel avec une half-tickness de 20 mm, ce qui permet de la conductivité de plus de 1 watts par m² et par kelvin. Et si nous plotons les propriétés de matériel en ce cas, la conductivité et la résistance de l'exchange, nous pouvons voir, d'abord, que nous devons aller à la PCM pour avoir la densité de énergie nécessite. Mais nous voyons qu'il n'y a pas de candidat avec la conductivité correcte pour ce simple exemple. Donc, nous devons améliorer la conductivité de ce matériel. Ceci est fait, comme nous voyons les résultats, par deux ways. Une avec une structure et l'autre avec une microstructure, ici, avec un steel wool. Donc, il n'y a pas de réponse simple à la question par le matériel ou par la structure. Parce que de la forte couplée entre le système et le matériel, ça dépend toujours de l'application. Juste une parole sur thermochemical storage, parce que c'est un bon exemple pour les besoins de l'architecture et le matériel. Pour la construction d'application, la hydratation de l'alcool est très appellée. Mais en fait, ça ne fonctionne pas très bien, parce qu'il n'y a pas d'énergie suffisant de l'énergie, de l'alcool, de l'alcool et de l'alcool. Donc, il y a une nécessité de l'alcool, de l'alcool, de l'alcool, de l'alcool, de l'alcool, de l'alcool, de l'alcool. Donc, c'est vraiment un champ où nous voulons approcher ce problème par l'architecture du matériel. Si vous avez une solution, vous pouvez me dire. Finalement, juste un outil pour les compétences thermiques futurs de l'alcool. Le principal objectif est de mieux obtenir les 3 impôts. Mais il y a beaucoup de 3 impôts. L'alcool, l'alcool, l'alcool et l'énergie. Et cela implique du storage thermique, sans la insulation thermique. Et à l'intersection, il y a le concept d'actifs. Et nous pouvons trouver des possibilités très différentes. Donc, cela constitue un champ pour l'architecture et le matériel pour donner une solution. Ok, juste pour conclure, je veux underline que les matériels pour l'efficacité énergétique de l'alcool pour beaucoup sont multifunctions. Le développement est largement basé sur l'architecture du matériel, à diverses scales. Donc, ok pour s'enfermer les gants dans le espace matériel, mais pas pour s'enfermer les pores matériels, bien sûr. Merci de votre attention. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.